Bonjour, alors je vais vous parler un peu de moi. J'ai découvert l'improvisation alors que j'étais étudiant en école de commerce. Et oui, à l'origine, l'improvisation ce n'était pour moi qu'un loisir. Je ne faisais pas encore de lien entre ce qui allait devenir mon métier, à savoir commercial, et la pratique de l'improvisation. Plus tard, donc pendant 10 ans, j'ai exercé des métiers commerciaux principalement et le lien n'était pour moi pas encore évident entre ce qui était vraiment ma passion, la scène, et l'utilisation que je pouvais en faire dans mon métier. Et puis le déclic a eu lieu lorsque, poussé par cette passion, je me suis reconverti vers le métier de comédien. J'ai pratiqué l'improvisation comme un professionnel, et c'est là que ça m'a sauté aux yeux. Au démarrage, on peut se dire que l'improvisation, c'est finalement faire son chaud, c'est trouver la bonne répartie, au bon moment. En vérité, l'improvisation, c'est totalement différent. C'est se recentrer et être présent tout le temps, à 100% avec l'autre. La plupart du temps, on est présent au mieux qu'à 80%, 85% avec l'autre, puisque le reste du temps, on est en train de réfléchir à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire après, ou à ruminer ce qu'on a mal fait avant. L'improvisation va faire sauter ses barrières, et sous un aspect ludique, va vous permettre de développer de nouvelles compétences, notamment relationnelles et en communication, pour obtenir 100% de votre potentiel en milieu professionnel.